Bonjour et bien salut tout le monde, c'est ma gemme, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, épisode numéro 11 de notre aventure en monoconte sur Elisael. Bon, comme vous l'entendez à ma voix les petits potes, ça fait maintenant 11 jours qu'on a commencé ce challenge, je stream plus de 10h par jour, c'est assez insane en réalité, je suis très content après parce que vous êtes très nombreux, on discute pas mal, les vidéos sur Youtube marchent aussi, donc merci énormément à vous en tout cas déjà de base. Mais comme vous pouvez le constater, je suis en train de me péter la voix, voilà, parce que je stream énormément, je parle beaucoup, et forcément, même sans crier ou autre, au bout d'un moment, ma voix commence un petit peu à saturer. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais il y a peut-être un monde où je vais être obligé en fait, c'est même pas que je vais pas vouloir faire de vidéo autre, mais juste de faire une pause parce que j'aurai peut-être plus de voix. Enfin bref, on verra, mais voilà, en gros, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui les petits potes, parce qu'il y a eu un énorme truc, voilà, qui s'est déroulé hier en termes d'avancée, etc. Je dis quasiment ça tous les jours, mais en même temps, on avance tellement vite que c'est insane. Mais voilà, en gros, première chose, bon, on a pas mal évolué sur le niveau 199, comme vous pouvez le voir, on est à 31%, donc je pense que voilà, d'ici quelques jours, peut-être vers le jour, allez, 14-15, on devrait être niveau 200 si jamais j'arrive à maintenir un rythme correct, et donc c'est potentiellement aussi vers cette date-là qu'on aura peut-être un re-roll en FECA, parce que forcément j'aurais déjà pas mal avancé les quêtes, mais aussi, bah, j'aurais fait des kamas et j'aurais potentiellement assez pour m'acheter un nouveau stuff, entre guillemets, un nouveau stuff de FECA. On a déjà, on a commencé à en parler un petit peu en live de ce qu'on allait potentiellement faire. Si j'ai les kamas, il y a de fortes chances que je parte sur un multidocrit, et si jamais j'ai envie d'être un petit peu économe et de pouvoir m'adapter en achetant certains items pour certains combats, garder un peu de rab, je partirai plus sur un mode haut. Mais voilà, en tout cas, on verra, c'est pas du tout pour tout de suite, voilà, on a déjà regardé un petit peu les items, etc. Au moins, il y aura l'un des deux et on verra, mais voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Eh bien, hier, les amis, on a terminé un dofus, un grand dofus, entre guillemets, parmi ceux de la série, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire le dofus nébuleux. Voilà, on a le nébuleux. Autant, jusqu'à présent, on avait fait des petits dofus, voilà, on avait fait pourpre, turquoise, domakuro, veilleur, dococo, ce genre de choses. Mais là, on est vraiment sur un gros dofus, voilà, le petit dofus nébuleux. Donc, j'avais terminé ce rambat 3 hier, je vous en ai parlé dans la vidéo, et il ne me restait plus qu'inutrosaure, du coup. Donc, inutrosaure, je l'ai terminé, c'était très rapide, en vrai, je suis même assez choqué de la rapidité des nutrosaures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le stuff tank que je vous ai montré, du coup, hier, je ne l'ai plus. Parce qu'en fait, je l'ai utilisé pour l'oiseau du temps. Je l'ai utilisé pour l'oiseau du temps hier, et maintenant, j'en ai plus l'utilité. Voilà, je l'ai utilisé une dernière fois pour un autre combat que le chat Twitch m'avait conseillé de faire avant de vendre le stuff. C'était celui contre Kralabab, je ne sais plus, c'est un combat solo au niveau de la base abyssale, où, en fait, il faut tanker un certain nombre de tours, et ensuite, le mob meurt. Donc, voilà, vous m'excusez, je ne me souviens plus du tout du nom des PNJ, voilà. Mais, voilà, en gros, j'ai fait ce petit combat-là, et je l'ai ensuite vendu. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le gros accomplissement de la journée d'hier. Et, suite à ça, j'ai décidé de modifier un petit peu le stuff, comme vous le saviez. Je ne sais pas si ça se dit, mais, en gros, comme vous le savez, en gros, avant, j'avais un observateur à la place, forcément, du dofus. Et je jouais avec un petit anonobstan. Et, en gros, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de retirer, du coup, mon obstant et de mettre le grisillano qui me fait gagner 1 de PO. Parce qu'en gros, avant, j'étais à 4 PO de base, et, en gros, grâce à l'observateur, je pouvais atteindre les 6 PO. Et, en fait, en retirant le nobstant et en mettant le grisillano, ça fait que, bah, je gagne 1 de PO, mais j'en perds 2. Sauf que je gagne le nébuleux. Donc, en gros, voilà, ça fait que là, je suis en 12, 6, 12, 6, 5. Voilà, avec un nébuleux, ce qui fait qu'en gros, c'est gigabroconne. Parce que, T1, je charge mes flèches, T2, boost, T3, bah, je peux déjà profiter de ma punitive chargée. Et, ensuite, bah, le T5, j'ai mes 2 spells avec l'expert qui sont chargés de fou avec tous mes sorts boostés. C'est monstrueux. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà, en gros, au niveau du stuff, c'est comme ça que les choses ont un petit peu évolué. Ensuite, j'ai fait le... Enfin, j'ai fait... J'ai continué le DDG. J'ai terminé quasiment toutes les quêtes qui sont liées au village enseveli. Donc, très prochainement, on devrait arriver au niveau de Frigost 3. Et je pense même d'ailleurs qu'aujourd'hui, si jamais je me chauffe, bah, il y a moyen de close le DDG. Ce qui serait assez insane et assez cool. Parce que, du coup, ça me fait un autre dofus en plus que je pourrais mettre. Alors, ensuite, à la place de quoi ? Ça, c'est une très bonne question. Parce que, bon, au bout d'un moment, le stuff ici n'évolue pas trop. Mais les trophées, enfin, voilà. Ça va devenir un petit peu compliqué. Mais au pire, on verra. Mais bref. Donc, voilà comment les choses évoluent. Et sinon, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai 1,7 million de Kama. Alors, il faut savoir que je ne suis pas aussi pauvre de base. Voilà. Je ne suis absolument pas aussi pauvre de base. Simplement, j'ai décidé d'investir absolument tous mes O-Record. Comme vous pouvez le voir, j'ai absolument plus d'O-Record. J'en avais dépensé très, très peu après avoir effectué mes quêtes de dimension. J'avais tout, tout, tout conservé. En gros, là, j'ai utilisé de tout utiliser pour tout simplement, eh bien, mettre... Enfin, mettre... Pour faire des clés fossiles et ensuite vendre le tout en HDV. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai commencé un petit peu à vendre directement. Au total, ça va me faire plus de 1500 clés fossiles. 1500 clés fossiles. Voilà. Ça va s'écouler sur le long terme. Je ne suis absolument pas pressé, en toute honnêteté. Voilà. Moi, c'est du bénéfice. De toute façon, je ne reste pas longtemps sur le serveur. Le plus optique, c'est tout simplement de vendre devant le donjon. Quelque chose comme ça, j'ai vu. Mais, en gros, là, j'ai juste envie de vendre pour avoir assez ensuite pour me payer un stuff. Donc, j'ai investi 6 ou 7 millions dans les craft avec les ressources des clés fossiles et pour en crafter plusieurs centaines, si ce n'est milliers, bientôt. Donc, voilà. On a déjà commencé à en vendre quelques-unes. Là, c'est le petit stock que j'ai. Comme vous pouvez le voir, il y en a 492 qui sont là. Donc, voilà. On est pas mal. On a fait un petit investissement. Je suis assez content. Et puis, voilà, les petits potes. Je suis très content de comment ça avance. Tout est parfait. Voilà, encore une fois, je ne le dirai jamais assez. Mais je vous remercie énormément d'être présents sur les lives, de venir discuter, de poser des questions, de liker les vidéos, de les partager, de me donner votre avis sur l'aventure, d'écrire un petit message pour le référencement. Merci énormément à vous, les gars. C'est insane. Et j'espère vraiment que ça vous plaît, tout ça. Et puis, écoutez, on continue sur cette lancée, les petits potes. Merci de votre soutien. Passez tous une excellente journée. Une excellente soirée. Et attendez, je n'ai pas fini. Je dois vous montrer vite fait les quêtes. Ah là là. On est à 445 quêtes. Voilà, 445 quêtes réalisées. On fait le petit scroll pour ceux que ça intéresse et qui veulent savoir ce que j'ai réalisé à l'heure actuelle. Voilà, je le fais. En fait, c'est quelque chose qui peut être considéré comme très très anodin, ce que je suis en train de faire. Mais il y a des gens, des fois, qui me demandent, j'aime bien réaliser quelques quêtes. Et bah, au moins, dans les vidéos, vous avez juste à mettre pause. Et puis, voilà, tout simplement. Passez tous une excellente journée, une excellente soirée. Sur le moment où vous regardez la vidéo. Attendez, c'est pas vide non plus. Encore une fois, j'ai passé les 5000 points de succès. Voilà. Allez, cette fois-ci, c'est terminé. Tchou-tchou, les gens. Merci d'avoir suivi. A plus, à plus. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada